Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bienvenue pour le jeu Hachiz, les héritiers du Phénix. Je vous oriente vers les précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues. La précédente étant juste ici. Là on en est arrivé à la fin d'une manche. C'est bientôt terminé. C'est la phase de regain. Dans la phase de regain, c'est la fin de la manche du jeu Hachiz. Dans la phase de regain, on va soigner ces unités dans la phase de regain. J'ai mis sur la petite caméra un petit exemple. Voici deux unités, une alliée et une invocation. Je vous rappelle qu'il y a deux types de créatures, mais qu'elles sont regroupées sous le terme unité. Sachant qu'un Phénix-Born n'est pas une unité. Au cours des tours de jeu, il va y avoir des dégâts qui sont placés sur les unités. Quand ces unités sont encore en jeu, on va pouvoir les soigner à la fin du tour. C'est la troisième caractéristique des unités, c'est le regain. Là, tout simplement, vous allez enlever autant de marqueurs dégâts que la valeur du regain de l'unité. Par exemple, cet allié, le forgeron a un regain de 1. Vous allez le soigner de 1. S'il avait un regain de X, vous auriez retiré X jetons. Par exemple, celui-ci, le golem de glace, il a un regain de 0. Celui-ci, vous n'allez pas pouvoir le soigner. Ça a l'air de rien. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de beaucoup de jeux d'affrontement. Mais dans la plupart des jeux d'affrontement, les créatures se soignent intégralement en fin de tour. Là, ce n'est pas le cas. On va pouvoir gérer sur cet aspect-là en jouant des cartes qui vont soigner, en jouant des altérations qui vont pouvoir augmenter le regain, etc. L'air de rien, ça rajoute de la profondeur au jeu. Ça, c'est la première chose qu'on fait en fin de tour. La deuxième chose, c'est le retrait des jetons épuisement. Alors ça, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était que les jetons d'épuisement. Vous allez avoir des cartes qui vont être jouées durant la phase des tours. Donc, pour jouer les cartes, je le rappelle, on dépense le coût ici. Bien souvent, c'est une action principale avec le petit symbole. Une fois que la carte est en jeu, vous avez le droit de faire son effet indiqué ici. Mais l'effet n'étant pas gratuit, vous allez devoir payer les coûts. Je vous ai expliqué précédemment que pour payer des coûts, bien souvent, il fallait utiliser son action principale. C'est le cas ici avec le petit symbole d'action principale. Mais vous avez bien souvent un autre coût associé, qui peut être ici un coût en dé. Là, vous avez six faces de dé basique à jouer. C'est très très cher. Mais vous avez aussi un coût qui est le symbole d'épuisement. Vous allez devoir, quand vous utilisez une carte, mettre un pion d'épuisement sur cette carte-là. Ça vous indique que la carte a été utilisée. Et quand une carte a un symbole, un pion d'épuisement dessus, vous n'avez pas le droit de la rejouer durant ce tour. En fait, ce qui se passe, et là, c'est aussi une mécanique très intéressante de ce jeu-là, c'est que quand une carte a un pion d'épuisement sur elle, on efface complètement le texte de cette carte. C'est comme si cette carte devenait blanche. Là, en gros, sur cette carte-là, une fois que je l'ai utilisée, on efface le texte. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Donc forcément, vu qu'il n'y a plus rien, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi sur les unités. Je fais une petite aparté. Lorsque vous attaquez avec une unité ou lorsque vous vous contre-attaquez, vous expliquerez tout ça tranquillement lorsque j'évoquerai les combats. Lorsqu'une unité agit, on place sur elle un jeton d'épuisement. Ce qui fait que derrière, elle est bloquée. On ne peut plus attaquer, on ne peut plus contre-attaquer, ni bloquer avec. Et de la même façon que les sorts préparatoires, lorsqu'une carte, lorsque toute carte du jeu, en fait, a un pion d'épuisement sur elle, on efface complètement le game texte. Tout ça pour dire qu'en fin de tour, on retire un jeton d'épuisement sur toutes ces cartes en jeu. Là, si vous me suivez bien, c'est aussi une mécanique super intéressante de ce jeu-là. C'est qu'il y a des decks qui vont être basés sur le rajout de jetons d'épuisement. Il y a certaines cartes qui permettent par exemple d'en mettre deux d'un coup sur une carte. Étant donné qu'on n'en retire qu'un seul à la fin du tour, on va pouvoir surcharger les cartes de pion d'épuisement, les cartes de l'adversaire, bien sûr, pour pouvoir les paralyser sur plusieurs tours. Étant donné qu'on ne retire qu'un seul jeton d'épuisement par tour. Donc là, encore une fois, c'est une mécanique qui est assez sympa, qui est empruntée de Star Wars LCG. C'est d'ailleurs la mécanique que je préférais dans ce jeu-là. Je suis très content que ça ait été repris. Donc voilà, c'est ce qu'on fait à la fin du tour après avoir soigné les créatures. On retire un jeton d'épuisement de chacune de ces cartes. Et tout à la fin, on peut choisir d'épuiser certains dés qu'on n'avait pas utilisés. Je vous propose de repasser sur la caméra juste là. Donc au fur et à mesure du jeu, vous aviez utilisé certains dés pour payer vos cartes. À la fin du tour, s'il vous reste des dés, alors c'est rarement le cas, mais on ne sait jamais, vous pouvez choisir d'en épuiser un certain nombre et d'en conserver un certain nombre pour le tour suivant. Si vous aviez des dés avec des faces de pouvoir, vous avez tout intérêt à les conserver. Donc vous, vous pouvez épuiser des dés. Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'au début de la manche d'après, vous allez relancer simplement les dés qui sont épuisés sans relancer les dés qui sont encore dans la zone active. Donc voilà, ça c'était la dernière phase qu'on faisait durant la manche d'achise. Donc je vous remontre la petite aide. J'espère que mes multiples vidéos ne vous auront pas embrouillé. Vous allez voir que c'est tout simple. Il y a une phase 1, une phase 2, une phase 3. Dans la phase 1, on lance les dés, on défausse, on pioche. Dans la phase 2, on joue les tours en alternance entre les joueurs. Un tour, c'est une action principale, une action secondaire, tout bêtement. Dès que deux joueurs passent, ça met fin au tour. On passe à la phase 3 où on soigne ses créatures, on retire un jeton d'épuisement et on peut épuiser les dés qu'on n'a pas envie de conserver. C'est tout bête. Les phases de jeu numéro 1 et 3 sont très très rapides. La grosse phase de jeu, c'est naturellement la phase des tours où les joueurs vont alterner les actions en ping-pong. Où là, vraiment, il va y avoir une action principale, une action secondaire, ça a l'air de rien. Mais vu que vous allez faire ça plein 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 de fois dans la phase des tours, ça va être des tours très très riches et très denses. Vous allez voir qu'une partie d'achise, c'est finalement composé de 2, 3, 4 manches. En termes de manches globales, c'est très très rapide. Par contre, en termes de tours, c'est très très long. Il y a énormément de choses à faire. Pour ceux qui jouent à Doomtown, ça rappelle un petit peu ce jeu-là en fait, où les tours sont très riches, très structurés, très dynamiques et avec un vin et vien qui est assez intéressant. Je fais une brève aparté pour terminer cette vidéo et ensuite, je passerai au combat dans la vidéo suivante sur les jetons d'épuisement. Je vous ai dit à plusieurs reprises au cours de cette vidéo que lorsqu'une carte avait un jeton d'épuisement sur elle, on gommait l'intégralité de son texte. C'est vrai pour les cartes qui ont un texte dans une zone blanche comme ceci, mais c'est faux pour les cartes qui ont un texte dans une zone jaune accompagnée juste ici d'une petite croix. Alors, je vais essayer de zoomer. Voilà. Non, il n'arrive pas à faire la mise en point. Ce n'est pas grave. Je pense que vous l'avez suffisamment vu. Donc, les cartes qui ont une texte box jaune avec une petite croix, c'est ce qu'on appelle, je n'ai plus le terme d'ailleurs français, le terme exact en tête, mais c'est une caractéristique inépuisable. C'est-à-dire que même si la carte a un jeton d'épuisement sur celle-ci, on ne gomme pas son game texte, on ne gomme pas son effet, la carte conservera son effet. Donc là, c'est super intéressant puisque vous allez avoir des cartes qui vont perdre leur effet quand elles ont été utilisées et d'autres non. Donc, ça crée encore de la richesse supplémentaire au jeu. Et là, l'air de rien, malgré la simplicité d'une manche, vous allez commencer à voir qu'il y a plusieurs choses qui s'imbriquent et qui rendent le jeu intéressant. Donc voilà, c'était la petite précision de fin de vidéo. Il ne nous reste plus grand-chose à voir pour que vous soyez complètement calé sur les règles. Je vais vous détailler dans la prochaine vidéo une attaque. vous allez avoir une attaque contre l'héritier et une attaque contre une unité. C'est deux attaques, deux manières d'attaquer différentes, deux manières de bloquer différentes et de répartir les dégâts. Ce n'est pas radicalement différent, mais il y a des petites subtilités à prendre en compte. Et sous ces faux airs de magique et combats assez basiques, vous allez voir que ce n'est pas aussi basique que ça et que c'est super intéressant. Donc ça, ça sera la prochaine vidéo, les combats. et j'aurai une toute petite vidéo derrière où je vous expliquerai quelques dernières subtilités. Et puis ça sera tout, vous serez parés pour jouer à Hachiz comme les pros. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt et tout de suite pour la suite pour les combats. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501